C'est drôle que depuis la pandémie, et même à chaque fois qu'il y a une grosse crise, que ce soit des attentats terroristes, là tout le monde se penche et se dit c'est quoi la culture. Pour nos politiciens, ils ne se rappellent de la culture que quand il y a une grosse crise au sein de la société, et ils se disent la culture c'est le rempart, c'est le seul rempart contre l'obscurantisme, contre les extrémismes. Et puis là pendant la pandémie, c'est différent. Il y a eu des webinaires sur la culture, qu'est-ce que la culture, c'est vague la culture. Moi je me souviens de mon premier cours au lycée peut-être, oui, quand on a parlé de culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et en fait là, la culture, alors il y a une confusion depuis cette pandémie, depuis confusion totale entre le produit consommable, culturel consommable, et la culture en tant que telle. Moi je, pour moi la culture c'est, ça fait partie de la vie, la culture c'est ce qui soude et cimente un peuple, c'est ce qui soude et cimente l'humanité. Et aujourd'hui on essaye de, c'est très très difficile de définir la culture. Je suis dans la culture, je suis dans le cinéma, je peux en parler plus, mais pour moi la culture c'est ce qui définit, c'est ce qui nous définit, c'est pas uniquement on parle d'économie, on laisse de côté, on parle de sociologie, c'est vraiment un tout. La culture c'est, je dis toujours des trucs à la limite bêtes, oui, tout le monde pense à se nourrir, mais nourrir l'esprit c'est quelque chose qui vient en temps de crise, en temps de, tiens, il y a un manque de culture là, alors que ça devrait aller de pair. On nous dit toujours, oui, attendez, et même nous-mêmes, on se dit c'est quand même un peu peut-être à la limite indécent de parler de culture quand il y a des gens, quand il n'y a pas d'hôpitaux, quand il n'y a pas ceci, c'est vrai, nous-mêmes on le dit. Mais en même temps, aujourd'hui, au 21ème siècle, on ne devrait plus dissocier l'être humain, la vie de la culture. La culture est une partie intégrante pour moi. Écoutez, moi je peux parler de moi. Moi, je m'avance, je fonce quand ça me touche, moi en tant que personne, en tant qu'être humain. Je suis productrice de cinéma et je fais des ateliers depuis des années, donc je coache des scénaristes et des producteurs. Donc ça fait très très longtemps que je fais ça. Et quand il y a quelque chose qui me touche dans un scénario, même s'il est mal écrit, quand il y a quelque chose qui me... où il y a un vrai point de vue sur la société, sur l'Ajivé, qui soit bien sûr, étant tunisienne et étant basée en Tunisie, la plupart des productions, des films que j'ai faits sont tunisiens. Mais j'ai beaucoup contribué dans d'autres films qui ne sont pas tunisiens. Là, je n'ai pas, je n'ai pas dit, ah, on brasse ma chère. Cette fille était dans mon atelier. J'ai lu, on reçoit pour les... On n'en choisit que cinq auteurs par atelier. Et sur je ne sais pas combien de scénarios, on en reçoit beaucoup. Le scénario de Ayten Amin m'a interpellé. Il y a quelque chose qui m'a touché, qui m'a... quelque chose de nouveau. Un regard nouveau sur le quotidien de ces jeunes filles dans une petite ville populaire d'Egypte, Zakazek. Et... Ok, elle a fait l'atelier avec nous. On a beaucoup sympathisé. Puis après, pour les producteurs, elle est venue dans un autre atelier, un laboratoire. Enfin, c'est un lab en Jordanie. Et je voyais que cette fille, elle n'arrivait pas à décoller. Avec ce scénario que j'estimais fort, une fois pour une fois m'avoir développé. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage. J'avais envie de voir ce film sur écran. Et donc, j'ai fait en sorte de donner un coup de pouce à tous les partenaires qui étaient dans le film. A donner, à dire, voilà, ce serait dommage. Et voilà, donc il y a eu des... Des volontés et on a fait le film. Et je suis très contente. Je ne pense pas comme ça. Par exemple, une autre fille que j'ai eue dans un... Enfin, je devais... Elle n'avait pas fini son film. Une Tunisienne, mais qui vit en Egypte. Qui est monteuse au départ. Et elle a fait un film, un documentaire que je trouvais très chouette. Et qui n'était pas terminé. Il fallait encore tourner pour que... Un documentaire, c'est ça. Tu tournes un peu, tu reprends... Et je voyais qu'elle ne décollait pas. Elle avait une productrice en Egypte. Et bien, on l'a aidée. J'étais à Luxor. On a tourné ce qui est resté. On est en train de terminer. Ça s'appelle My Mohamed is Different. C'est un documentaire très, très intéressant. La nationalité, aujourd'hui, ne m'importe peu. Voilà. La nationalité m'importe peu. Je vais peut-être produire un film rwandais. C'est ce qui me touche. C'est ce qui touche l'humanité. C'est ce qui touche... C'est aussi... Le cinéma comme moi, j'aime. Voilà. Mon rôle de productrice, d'ailleurs, je suis une productrice atypique. Je ne suis pas une productrice habituelle. Si j'avais été productrice, ce que demande le travail d'un producteur, je ne l'aurais pas fait. Oui, Rajé, ça a été une rencontre. Et j'ai tout produit de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de ses courts-métrages, documentaires, longs-métrages. Là, on est sur une adaptation d'une nouvelle, américaine d'ailleurs, qui se passe en Tunisie. Et oui, mais... Oui, mais si ça... Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec Mohamed. Et la thématique, c'est le désarroi des jeunes, des jeunes hommes. C'est la première fois qu'on se penche sur le désarroi des jeunes, des hommes en Tunisie. Jusque-là, ça a toujours été les femmes opprimées. Oui, ça existe. Oui, les femmes qui n'arrivent pas à se libérer, les femmes... Mais personne, même pas les hommes, se sont penchés sur le désarroi des jeunes hommes ici. On leur fait porter sur leurs épaules une responsabilité. Et c'est les mères qui perpétuent ça. Tu es un homme, j'entends ma mère le dire, qui est une femme très ouverte, la première assistante sociale, qui dit à mon frère, parce que nous sommes trois filles et un garçon, un homme ne pleure pas, un homme ceci... Donc il y a un tel fardeau sur les épaules des jeunes, des jeunes 30 pères et 25... Ceux qui ont 25 et 30, parce qu'on leur demande d'être un homme. Et avec tout ce que ça comporte dans notre pays, dans notre culture arabo-musulmane, et même dans le monde, de faire des études, de trouver un travail, de se marier et de perpétuer le modèle des parents. Et Mohamed Ben Ataïa a fait cinq courts-métrages, deux longs-métrages, sur ce thème-là. Ça varie à chaque fois et c'est la première fois dans le monde arabe qu'on se penche vraiment sur le désarroi. Moi, j'appelle ça le désarroi des hommes dans le monde arabe. Donc, je n'ai pas... Moi, j'étais dans un lycée de garçons. J'étais... Il y avait 4000 garçons, on était dans tout le lycée, on était... Deux par-ci, deux par-là, j'étais même dans une classe de garçons. Franchement, à l'époque, on ne faisait pas la différence. J'oubliais que j'étais une fille, ils oubliaient que j'étais une fille pendant sept ans, des fois. C'est-à-dire, des fois, ça... Mais je ne me dis pas, je vais épouser la cause des femmes, parce qu'il n'y avait pas lieu. Mais après la révolution en 2011, c'est là où j'ai vu qu'il y avait énormément de misogynie et que tout ce qui a été refoulé, tout ce qui a été caché de peur de la dictature est sorti. Moi, c'était la première fois que j'ai compris que la misogynie était très ancrée dans nos sociétés et dans notre société. Les femmes sont fortes, certes. La législation les a beaucoup aidées par rapport à nos pays voisins et aux pays arabos-musulmans. Mais il y a encore beaucoup à faire. On ne m'a jamais appris à être producteur. Moi, je viens de l'université. Mais j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours préféré les livres écrits. Mais les films, ça m'a toujours interpellé. Je regardais des films. Et puis, j'ai commencé par traduire des scénarios pour une chaîne anglaise. Des sous-titres. Et puis, Ahmaïd Ataïe m'a pris pour que je lise des scénarios pour lui. Moi, je viens de l'écrit, le scénario, pour moi. Et je ne me suis pas dit, je vais devenir productrice. C'est venu comme ça. Je le dis toujours, c'est presque le métier qui s'est imposé à moi. Et moi, en fait, c'est le travail bien fait. Voilà, c'est ça ce qui m'anime le plus. On a ouvert la boîte, il y avait avec moi au début, Ibrahim Ataïef. Parce qu'un scénario nous a plu, Ahmaïd n'a pas voulu marcher avec nous. Donc, j'ai dit, on va le faire. Mais tout ce qui est argent, paperasse et tout ça, ça me barbe. Franchement. Mais je travaille aujourd'hui avec les mêmes personnes et qui sont très fortes. Mais l'artistique, moi, c'est l'artistique qui me botte. Donc, je travaille beaucoup avec les réalisateurs. C'est presque comme un truc de ping-pong. Il écrit une scène, il me la envoie. J'essaye, moi, avec la distance que j'ai par rapport à l'auteur. Donc, je réagis comme un premier lecteur, comme un premier spectateur. Et donc, c'est vraiment non-stop. Et puis après, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture parce que j'avais compris qu'on ne résoutait pas les problèmes d'un film sur un plateau, mais en travaillant le scénario. Et ce n'est même pas garanti que le film sera réussi. Donc, il faut vraiment travailler le scénario pour avoir plus de garantie. Mais ce n'est pas… Parce que le talent, tu ne peux pas l'apprendre à l'école. Tu peux être mentoré, tu peux être coaché, tu peux être… Mais où tu as du talent, où tu peux te retranscrire sur le grand écran les émotions, la profondeur d'un truc sans passer par des dialogues, n'en plus finir, ça… Tu peux aider quelqu'un, mais s'il n'a pas quelque chose en lui, il peut… Certains réalisateurs avec qui je travaille n'ont jamais fait d'école de cinéma. Donc, ça aide quand on a du talent. Le travail, ça aide, mais… Voilà, c'est comme ça que je vois. Donc, pour revenir à votre question qui est atypique, c'est que je m'implique énormément. De l'écriture, les costumes, les décors, tout… J'aime bien ce… Et le montage, évidemment. Et le montage, ça… C'est quelque chose… Tu réécris l'histoire avec les images. Et je trouve ça très, 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 très intéressant. Surtout en documentaire… Des fois, on reste deux ans à monter un film. Là, ça fait… Je travaille sur un film… Ça fait un an qu'on est au montage. Il y a eu des documentaires où on reste deux, trois ans. Donc, tu réécris la chose avec des images. Et… Et c'est… Et tu prends un autre angle. Et tu prends un autre… Et toujours avec le réalisateur. C'est ça ce qui me plaît. Tu me diras peut-être pourquoi tu ne fais pas de la réalisation. Je pense que je n'en suis pas capable. Tout simplement. L'envie n'est pas là. En tous les cas, les journées cinématographiques de l'ouvertage, ça a été notre porte, notre fenêtre sur le monde. Pour nous tous. C'est là qu'on voyait les films des pays… Je ne sais pas moi, d'Ozbékistan, des films allemands qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, des films argentins, des films iraniens, des films chinois, des films coréens… Donc, c'était notre fenêtre sur le monde. C'est comme ça qu'on a tous… On est tous devenus cinéphiles. Et puis, quand j'ai commencé à travailler très tôt dans les JCC, justement, pour pouvoir avoir une accréditation et être bénévole, ça me permettait de voir beaucoup de films. Et je pense que ça a énormément contribué à mon intérêt, mon amour et mon engagement dans le cinéma aujourd'hui. Et puis après, j'ai travaillé en tant que présidente, machin et tout ça. Et c'est là que j'ai introduit l'atelier de projet, le travail sur le scénario. C'est moi qui l'avais introduit, je l'avais vu à Rotterdam et je l'avais adapté à notre réalité. Et ça a été un coup de pouce énorme pour plein de films. Et puis après, avant de rendre les JCC annuels et de démissionner parce que je ne voulais plus, pour des raisons que je vous dirais, c'est que j'ai remplacé l'atelier de projet par TACMIL. Parce que j'ai vu que tous les autres festivals nous ont un peu copiés sur l'atelier de projet. Mais nous, on ne pouvait pas avoir la primeur des œuvres puisqu'on était tous les deux ans. Et même si on donnait de l'argent à ces films qui étaient en devenir et qui allaient être sur les écrans, les journées cinématographiques de Carthage ne pouvaient pas les avoir parce qu'elles se déroulaient tous les deux ans à des dates plus ou moins fantaisistes, une fois au mois d'octobre, une fois au mois de novembre, en fonction de Ramadan. Donc, on ne pouvait pas avoir une autre place sur l'échiquier des festivals dans le monde. Donc, mon idée, c'était de les rendre annuelles parce que sinon, elles allaient être oubliées. Et surtout qu'on avait plein de productions dans le Sud, Afrique et le monde arabe. Et TACMIL, c'est un film qui était en finition et qui n'avait pas... Il lui fallait un coup de pouce pour être terminé. Et donc, c'était une sélection. Il y a eu plein de films formidables qui sont sortis de là. D'ailleurs, Ayten Amin Souad, elle avait eu un prix à TACMIL, je crois, c'est la distribution tunisienne. Les distributeurs tunisiens se sont engagés à la distribuer en Tunisie. C'est un petit prix, mais c'est quand même... Donc, oui, 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 ça a changé un peu le regard sur le cinéma et la manière de faire du cinéma. L'envie, le terrain, la culture aussi. On ne peut pas parler au monde. On ne peut pas... Quand on fait un film, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adresse au monde. C'est quand même assez présomptueux. Je m'adresse au monde. Je fais un film en tant que réalisateur ou même producteur, parce que producteur, c'est... Tu t'adresses au monde. Tu as quelque chose à dire au monde. On ne peut pas s'adresser au monde si on n'a pas une culture. Une culture, la littérature avant tout. Je suis désolée. Moi, c'est la lecture. Et voir des films, beaucoup de films. Travailler. C'est-à-dire, quand tu sens que tu as quelque chose à dire, tu travailles. Ce n'est pas le hem, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Le talent, ça ne vient pas comme ça. On peut l'avoir, mais il faut le travailler. Le festival qui m'a le plus impressionné et qui m'a beaucoup appris, d'ailleurs, finalement, je suis devenue membre de ce festival-là pendant 15 ans, c'est Rotterdam. Le festival de Rotterdam. C'est extraordinaire. Il a lieu en plein mois de janvier. Il fait un froid de canard, il neige, mais les gens sont entassés dans les salles. Tout le monde a copié Rotterdam. Mais ce sont des gens tellement humbles. Ils font ça pour vraiment l'amour du cinéma. Et moi, j'ai beaucoup appris. C'est comme ça que je me suis inspirée du cinéma de Rotterdam pour faire l'atelier de projet en 1992. J'ai été éblouie par la qualité des personnes qui travaillaient dans ce festival. Je peux citer Sandra Denhamer, Marco Müller, Emile Fallot, Ido Abraham. Pour moi, ça a été une école. Une école de pragmatisme, d'amour pour le cinéma. C'est le vrai festival qui a déniché les plus grands talents africains, pas seulement africains, mais du monde entier. Et tu étais reçu. Si tu pouvais être Fassbinder et n'importe quel cinéaste de Tombouctou ou de Ouagadougou, tu étais reçu de la même manière. C'étaient les premiers à faire les masterclass. C'étaient les premiers à faire le cinémarque. Ils mettent en relation des porteurs de projets venus de pays lointains, jamais vus. Et ils lisent le scénario. Ils disent, celui-là est susceptible d'aimer votre scénario. Que ce soit les vendeurs internationaux, les distributeurs, les producteurs. Et ça, pour moi, ça a été une école. Et j'ai retranscrit ça un peu avec nos moyens. Et la réalité de notre pays et de notre région à Carthage. Oui, on avait fait en 1992, ça a été un superbe marché. Je l'ai vu à Rotterdam aussi. Donc, oui, Cannes a fait son marché après. Ils ont fait le marché de coproduction, ce qu'ils appellent aujourd'hui cinémarque et tout ça, après. Personne ne le sait, mais beaucoup de festivals importants européens ont repris l'atelier de projet. Donc, on ne le dit pas, ce n'est pas grave, mais les gens du cinéma le savent. On l'a fait en 1992, quand Montpellier ne l'avait pas, Nantes ne l'avait pas, Mien ne l'avait pas, Cannes ne l'avait pas. Nous et moi, pour moi, ça a été une école, le festival de Rotterdam. Et je suis restée depuis 15 ans membre du board. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Il y a beaucoup de festivals dans notre pays. L'été arrive et c'est même pas, même, même année. Et moi, je pense qu'il faut absolument décentraliser. Déjà, la cité de la culture a pris une place monumentale. Donc, finalement, on s'attend à ce que les gens viennent. Nous, en Tunisie, nous avons, et nous l'avons dit à maintes reprises, à tous les ministres qui sont passés par le ministère, nous avons des maisons de culture qui, malheureusement, ferment le samedi-dimanche parce que c'est des administratifs, alors que ces maisons de culture devraient être ouvertes les week-ends pour les enfants, pour les élèves. Et ça ne coûte pas, ce n'est pas une question d'argent. Pour moi, il faudrait que les gens de Jbenjena, de Gibbs, les jeunes de là-bas doivent, eux, s'occuper de ces endroits-là. Et les administratifs font juste leur boulot. Mais le choix, la programmation doit émaner de jeunes de ces régions-là et ouvertes toute l'année. Qu'est-ce que ça coûte des traiteaux, des tables à traiteaux, des chaises ? Que ce soit pour les enfants pour dessiner, pour un truc de photo, une caméra comme ça, ou alors pour que leur imaginaire soit titillé, leur donner une petite thématique et leur faire écrire des petites histoires. Et après, faire le film, c'est rien. De la danse, toute la semaine, toute la semaine et toute l'année. Parce que, quand on fait, on peut avoir la conscience tranquille et dire « Ah, j'ai fait un festival à tel endroit ». Ça dure une semaine, ça crée de la joie, puis après, l'horreur, quand le rideau tombe, pendant une année, il n'y a rien. Et ça, ce n'est plus possible. Pour moi, c'est ça la relance. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas de grands mots. Bien sûr qu'ils sont en train de faire des choses formidables et je crois beaucoup à la nouvelle ministre de la Culture, que j'aime beaucoup. Elle est en train de faire un fonds pour la relance parce que c'est quand même… ça, c'est Covid, machin. Mais tout ça, ça ne coûte pas d'argent. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait de la culture toute l'année. J'ai invité une fois Michel Oslo, le grand celui qui a fait Kirikoula. Il est venu à Djerba. Il a passé une semaine avec nous. Avec un bout de papier et un crayon, il fallait voir la classe d'enfants, les yeux briller comme ça parce qu'il leur a fait faire des choses extraordinaires. Avec un bout de papier et un crayon. Quand on est créatif, il faut… et tous les artistes, ça, je peux vous l'assurer. Moi, on me demande d'aller à n'importe quel endroit pour travailler sur des petits scénarios avec des enfants, je le ferai avec grand plaisir. Le reste, c'est de la littérature. Ça, de l'artiste, c'est un gros débat depuis des années, des décennies. Je pense qu'on arrive à… Je pense que ça va… Il est grand temps. Et je me dis, c'est quand même, nous sommes en 2020 et que la Tunisie, avec le cinéma qu'elle a, avec les lois qu'elle a, aucun ministre avant n'a dit, on arrête tout et on fait ça. J'espère que ça va se faire là parce que je sais ce que c'est. Moi, avec tous les techniciens que je connais, qui ont donné leur vie au cinéma, des réalisateurs parfois, des directeurs de prod, ils finissent dans une misère noire, nous, en train de faire la quête pour qu'ils puissent être hospitalisés. Dernièrement, je ne veux nommer personne, à faire la quête. Aller taper à la porte du ministre des Affaires sociales et lui dire « Ce n'est pas possible ». Il me dit, mais non, c'est le ministre de la… Nous, tout est prêt, c'est au ministère de la Culture de ratifier. On s'est battus. Maintenant, je pense que ça va se faire. Tu sais, à Novalis, on est très peu, on fait tout, c'est artisanal et on veut rester artisanal, comme nos ateliers Sudécriture, qui durent plus de 20 ans maintenant. Et nous sommes très fiers parce que finalement, le fait d'être resté petit et artisanal, on arrive à mieux travailler, à mieux… Et donc, quand je vois les résultats de Sudécriture, c'est vraiment formidable parce qu'on a eu plus de 250 auteurs. Beaucoup sont allés à Cannes, à Venise, à être sortis dans les salles. Tu sais, tous les films tunisiens, que ce soit Khaoufer, Mahdi, Ben Ati, Najib Al-Khavi, Leyla Bouzi, qui sont tous passés par l'atelier. Et vraiment ça. Et d'autres, le film soudanais, le premier film soudanais, il est passé. Et moi, je fais d'autres labs aussi. Mais je suis Head of Studies en Jordanie, producteur et réalisateur avec un projet. On prend six pandèmes à Dauha avec Elia Sulaiman et tout ça, on fait aussi sur des… Et c'est assez plus génial. Ce n'est pas que la région. Il y a d'autres nationalités. Donc, avec… Je fais aussi un lab en Ouagadougou sur l'Afrique, toute l'Afrique hors Maghreb et Moyen-Orient. Et on a la Réunion, les Comores et Madagascar. Il y a des choses très intéressantes. Il y a des sujets très inventifs et très… C'est maintenant comment arriver à ce que ça soit professionnel pour être… Et c'est très intéressant. On apprend. En tant que coach, j'apprends aussi. C'est pas que… On les guide. On essaye de trouver l'intention première. Pourquoi ils veulent faire ce film ? Et une fois qu'ils le savent, parce que c'est… Des fois, tu te dis « Je veux faire ça », mais tu ne te poses pas vraiment la question. Tu peux te dire « Mais pourquoi vraiment ? ». Une fois qu'on creuse vraiment… Et là, ça devient plus clair dans la tête et c'est facile pour la personne qui porte le projet à trouver le chemin. Je suis en train de finir deux documentaires qui me tiennent à cœur. Il y en a un qui est terminé, donc « My Mohamed is Different ». Et un autre, d'une photographe tunisienne qui s'appelle « Mankamoro ». En arabe, « Makroun arbi ». C'est l'histoire intime. C'est l'histoire de ses parents. Elle, elle est… De mère sicilienne et de père algérien. Mais ces deux aïeux, enfin… Les grands-parents sont arrivés à la rame de Marsala pour trouver du boulot en Tunisie, comme quoi la route tourne. Ils sont arrivés donc en 1880, les grands-parents paternels et les grands-parents maternels en 1902. Et ses parents, ses grands-parents algériens sont arrivés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils fuyaient aussi les problèmes en Algérie. C'est l'histoire de cet amour qu'il y a eu entre sa mère et son père. Comment l'amour a finalement transcendé et tu as en « background » l'histoire des Siciliens en Tunisie et de l'histoire. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce film. Il est très… très vrai. Voilà. Et le film de Mohamed Ben Hatay. D'abord, moi, je connaissais les JCC depuis que j'étais gamine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaillais comme bénévole pour pouvoir voir les films. Je traduisais ou je servais le café au jury. Et ça me permettait de voir des films. Petit à petit… Et puis après, j'ai été directrice. J'ai introduit l'atelier de projet et le marché du film. Puis après, j'étais partout. Je trouvais l'argent. Avec Hamaïd, c'était une belle équipe. Khalid, Hicham Al-Amar. Donc, on sélectionnait les films ensemble. C'était très chouette. Et puis après, les directeurs changent et tout ça. Moi, j'ai toujours gardé l'atelier de projet. Puis après, on m'a demandé d'être directrice. J'ai hésité parce que, en tant que productrice, ça voulait dire que les films que je produisais ne pouvaient en aucun cas être montrés pendant les JCC. Donc, je l'ai fait. Et puis, on a hérité des JCC. Elles étaient assez moribondes. Et on a tout fait pour relancer tout ça. J'en suis contente. Je pense que les gens étaient contents. Puis la troisième année, pour la troisième session, j'en ai fait trois. Oui, c'est ça. Et pour la quatrième, je me suis dit, si je peux aider ce festival, c'est de le rendre annuel. Sinon, ça va être dans les oubliettes de l'histoire. On ne peut pas s'imposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a autant de films et tout ça, on oublie les JCC. Et je me suis dit, ce n'est pas juste par rapport aux gens que je produis. C'est une grande frustration pour eux de ne pas se voir sélectionner. Juste parce que moi, je les ai produits. Et puis, je me suis dit, mon premier métier, c'est d'être productrice. Je laisse la place aux autres. Mais je voulais que ce soit des jeunes. Voilà. Pour qu'il y ait du sang neuf. C'est drôle parce que, bon, moi, dans ma tête, à tort ou juste titre, je ne sais plus, je me suis dit, quand même, un festival, je suis pour le cinéma militant, il n'y a pas de problème. Moi, l'Afrique, je la sillonne depuis l'âge de 19 ans, je connais tous les réalisateurs, tous, mais je travaille avec eux, je machin, je n'y a pas de scène, je les connais tous. Donc, dire que le fait d'avoir... Et puis, un festival, ça doit être festif. Donc, on a mis un tapis rouge et ça a été comme si ça... Et puis, ce qui m'a fait rire après, c'est que j'ai vu les gens, les mêmes personnes qui ont critiqué ce tapis rouge, ils en ont fait un qui est arrivé presque à la Marsa. Bon, tu rigoles. Mais en même temps, quand ils te disent, on retourne aux fondamentaux, à chaque fois qu'un directeur arrive, mais quels fondamentaux ? J'aimerais bien, moi, juste, avec toutes les personnes qui parlent de fondamentaux, qu'ils me disent, je peux lui dire qui sont les réalisateurs prometteurs à Ouagard, au Mali, au Bénin, en Afrique du Sud, au Rwanda, je travaille avec eux. Donc, inviter des gens, soi-disant, c'était nos pères, alors qu'ils n'ont pas de film, voilà le problème, alors qu'ils n'ont pas de film et ils viennent à 20 juste parce qu'on a une culpabilité de je ne sais quoi, non, c'est l'argent du contribuable. Je ne veux pas inviter des gens qui n'ont pas leur place, à moins qu'ils viennent parler, faire une masterclass. En fait, voilà. La cinéphilie, la qualité intrinsèque d'une œuvre avant toute chose, avant toute considération, parce que moi, je crois au talent. Le talent, on l'a ou on ne l'a pas, ça se travaille. Et puis, aujourd'hui, post-Covid, ok, on a pu, je passe à autre chose là, on a pu faire, c'était un pis aller, des trucs en ligne, mais pour moi, la salle de cinéma ne remplacera jamais, jamais, un truc en ligne. Et puis, on a fait un festival que je n'ai pas, que je n'ai pas, qu'on a reporté pour l'année prochaine. On a fait deux sessions de suite qui ont été une très, une grande réussite. Un festival méditerranéen sur les plages, sur les plages, et ça a été une réussite parce que je voulais qu'on construise un autre public. C'est-à-dire, tous ces jeunes qui ont toujours regardé des films sur des tablettes, ou sur des téléphones, ils ont vu ce que c'était de voir un film. Des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des films grecs, des films albanais, des films croates, des films, ils étaient là, vraiment très contents. Et ils en parlaient à la fin. Et ils en parlaient à la fin. La communion qu'il y a, quand on regarde un film ensemble, n'a pas pris.